La semaine dernière, nous avons évoqué un champion, Pascal Simon. Cette semaine, nous allons avoir le privilège d'avoir peut-être une future championne, Céline Aran, qui fait l'épreuve de nom des ailes au vélo J-1. Bonjour Céline ! Bonjour ! Alors c'est un grand plaisir de te voir à ces quelques jours des épreuves. Comment ça va ? Ça va ! Ça va ? Ça va ! On se prépare doucement ? On se prépare actuellement un petit peu au repos avant cette grande épreuve. Alors justement, cette épreuve de nom des ailes au vélo J-1, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc nous militons onze filles pour parcourir le Tour de France, pour que celui-ci revienne au niveau féminin. D'accord ! Actuellement, il y a beaucoup d'épreuves qui disparaissent malheureusement. Donc nous sommes là pour prouver que les femmes sont... Que les femmes sont aussi fans de vélo. Voilà ! Alors comment ça se déroule exactement ces préparations ? Alors vous... Parce que bien évidemment, vous n'êtes pas pro. Non. Vous avez quand même votre vie de famille, votre vie de travail. Oui. Comment on fait pour être championne ou participante justement de cette épreuve ? Alors pour commencer, déjà on est sélectionnés. Oui. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir cette sélection. Par la suite, il faut en discuter avec son employeur. Parce que bon... Parce que voilà... Il risque d'avoir des heures un petit peu tronquées. J'ai la chance que mon employeur, c'est mon mari. Donc ça passe un peu mieux. Ah oui, là ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc par la suite, on s'entraîne le plus possible. Depuis janvier, on essaye de faire des kilomètres quand tout va bien. Donc c'est depuis janvier qu'il y a des préparations pour juillet. Malheureusement, j'ai eu un petit arrêt. Mais bon, voilà. J'ai repris l'entraînement mi-avril. Mi-avril. On monte très chêne d'eau au niveau des kilomètres. Voilà, bien sûr. Pour habituer le corps. Mais bon... Est-ce que les conditions sont les mêmes que justement les tours de France masculins ? Est-ce que c'est les mêmes kilomètres ? Est-ce que c'est à peu près les mêmes durées ? Est-ce que la puissance est la même ? Donc ça sera les mêmes kilomètres, ça c'est certain. La durée, malheureusement, a le risque d'être doublée. D'accord. Pour cause, la circulation, déjà d'une. Oui, parce que l'épreuve, ce n'est pas une circulation fermée. Voilà, c'est la chose la plus dure. Oui. Et puis par la suite, on n'est pas professionnel. On n'a pas l'entraînement d'un professionnel. C'est ce qui risque de manquer. D'accord. En tout cas, quoi qu'il arrive, on vous souhaite bonne chance et bonne route. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sur Internet pour en apprendre davantage sur cette épreuve. Donnons des ailes au vélo J-1. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. Ça me fait très plaisir de t'avoir rencontré et surtout de parler avec toi de cette épreuve. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Tour de France et le vrai cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada